Léa Fernet, au centre de toutes les attentions. Médaille autour du cou, la jeune femme était très entourée hier soir dans le village de Belle-Neuve, le berceau de sa famille. Ici on a évidemment suivi le parcours paralympique de la Pongiste avec enthousiasme et un brin de chauvinique. C'est extrêmement important pour les villageois d'accueillir Léa au retour de Tokyo, c'est une enfant du pays. Elle habite à Dijon mais son papy habite à Belle-Neuve et puis elle y a grandi, moi je l'ai connue, elle avait un an. Donc elle a fait toutes ses vacances scolaires à Belle-Neuve, tout le monde la connaît, tout le monde connaît sa gentillesse et puis son large sourire. Je suis heureuse, au moins ils nous soutiennent et c'est bien, je suis contente. Sa famille aussi affiche sa joie de voir Léa entrer dans l'histoire des Jeux. C'est dans le jardin de ses grands-parents à Belle-Neuve que la jeune femme a touché ses premières balles. Papy et mamie avaient investi dans une table de ping-pong, sans imaginer alors tous les sentiments que cela leur procurerait. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire le tennis de table. Moi je n'ai jamais pratiqué donc c'est une passion, c'est une passion pour elle. Mais pour moi c'est difficile à regarder. Pourquoi alors ? Pourquoi, ça fait beaucoup d'émotions. Elle partait en étant en huitième position, je dis écoute, essayez d'être cinquième, mais ça me serait quand même mieux que huitième. Tu aurais gagné deux places, ça fait trois, ça serait pas mal. Elle raflait la mise et prend une médaille d'argent, alors là c'est que du bonheur. Fierté également au club de tennis de table du village, c'est ici que Léa s'est initiée à son sport à l'âge de 5 ans. Les dirigeants savent mieux que quiconque le travail que représente cette médaille. Ils espèrent aussi que Léa inspirera d'autres enfants. Avec la différence on peut jouer dans les jeux paralympiques, dans les jeux sport adaptés. Et je pense que c'est une bonne expérience pour beaucoup de gens de voir qu'en définitive, quel que soit l'handicap, on peut y arriver avec de la volonté. Le tourbillon des sollicitations touche à sa fin. Léa a repris le chemin du lycée hôtelier et de l'entraînement. Objectif, décrocher son CAP d'abord et l'heure à Paris en 2024. Objectif, décrocher son CAP d'abord et l'heure à Paris en 2024.